Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le ministre du commerce l'a souligné aujourd'hui lors de la signature de la convention pour son organisation. Et c'est en présence du premier ministre Nedel Albaoui, l'Algérie qui fournit des efforts pour la paix et la stabilité sur notre continent. L'antité sioniste qui continue de décimer la population palestinienne de Reza, des dizaines de Rezaoui sont tombés en martyr encore aujourd'hui. L'ONU qui condamne l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'antité sioniste pour tirer sur les Palestiniens. Au Soudan, les voix qui montent au créneau pour appeler à faire taire les armes. Un appel lancé par le secrétaire général de l'ONU aujourd'hui, une année après le début du conflit armé. Les innovations des étudiants de l'école nationale d'intelligence artificielle au service de la clientèle d'Algérie Post. Une convention a été signée en ce sens aujourd'hui. Une nouvelle application très utile et elle en phase d'essai. Riche programme en perspective pour le festival méditerranéen du cinéma. Il est prévu dès le 24 du mois à Naba. Son commissaire a déroulé le programme aujourd'hui en conférence de presse. Et puis du sport, on parlera des résultats de la participation des Algériens, des clubs algériens précisément, de compétitions continentales, volleyball et du handball. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre, les relations algéro-russes à l'honneur ce soir. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le vice-ministre russe des affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, une audience lors de laquelle a été soulignée la portée stratégique des relations entre les deux pays, la volonté qui les anime de les promouvoir davantage. Je vous propose d'écouter la déclaration de Bogdanov au sortir de l'audience accordée par le président Tebboune. Je veux dire que maintenant nous a pr lives odieux. C'est parti. L'audience accordée par le Président de la République au vice-ministre russe des avaires étrangères Michael Bogdanov s'est déroulé en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem et du secrétaire général du ministère des avaires étrangères Lounes Magalaman. Le vice-ministre des avaires étrangères représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique également reçu aujourd'hui par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, les deux responsables ainsi que les délégations des deux pays ont échangé leurs analyses et points de vue sur les questions d'intérêt commun indiquées un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'Algérie abritera la quatrième édition de la Foire inter-africaine l'année prochaine. La convention sur son organisation a été signée aujourd'hui, présidée par le Premier ministre Nadella Arbaoui. La convention paraffée par le gouvernement et la Banque africaine d'import-export pour le ministre du Commerce qui s'est exprimé à l'occasion. L'Algérie, qui accueillera cet événement continental, confirme ainsi sa position de locomotive, du développement en Afrique et son rôle dans l'instauration de la paix, la sécurité et la stabilité sur notre continent. Le pays qui a déjà consenti des efforts dans l'intégration intra-africaine. À partir de 2023, l'Algérie a commencé à ouvrir des banques et des foires algériennes permanentes dans plusieurs pays du continent africain. En plus de la mise en place de plusieurs points de passage et des zones de libre-échange à dimension africaine, et pour le renforcement des échanges commerciaux intra-africains, l'Algérie œuvre à élargir les réseaux de transport, dont la réalisation de la route de l'unité africaine, qui relie Alger à Lagos. Pour une population de plus de 700 millions de personnes, il y a eu aussi le lancement des travaux de réalisation de la route reliant l'Algérie et la Mauritanie, passant par Zwerat, ce qui a permis à notre pays d'occuper la deuxième place en Afrique en matière de réseaux routiers avec une longueur linéaire qui dépasse les 128 000 kilomètres. De cette cérémonie, la vice-présidente exécutive de la Banque africaine d'import-export, Kayano Awani, a mis en avant le choix de l'Algérie parmi les pays africains. Elle espère que cette édition soit meilleure que les précédentes. Le choix de l'Algérie comme hôte de la foire commerciale intra-africaine 2025 n'est pas fortuit. Les secteurs publics et privés algériens figuraient parmi les participants fidèles à ce genre de rendez-vous. Ajoutez à cela la disponibilité des infrastructures adéquates. Le gouvernement algérien, contrairement à tout autre pays, a fait preuve d'une réelle volonté à abriter cet événement. L'Algérie figure parmi les économies africaines les plus avancées avec une base industrielle solide. L'exposition œuvrera à la promotion du tourisme et nouer de nouveaux partenariats entre les entreprises algériennes et leurs homologues africaines. L'ancien président nigérien Olesigone Aoubassanjo, président du conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine, était également présent. Il s'est déclaré content d'être en Algérie et fondé des espoirs en l'organisation de l'Algérie de cette foire. Permettez-moi d'abord d'exprimer ma joie d'être parmi vous aujourd'hui dans un pays que j'ai toujours considéré comme ma deuxième maison. Je suis très heureux d'être de retour. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude et également mon optimisme à parcourir ce long chemin ensemble en tant qu'Africain. Je suis certain que cette foire commerciale intra-africaine 2025 sera meilleure que les trois éditions précédentes. Les échos qu'on vient d'écouter sont recueillis par notre collègue de Radio Algérie Internationale, Alam Abouzaïr. Chaki Benzaoui, l'Algérie continue à jouer son rôle de leader dans les continents et se implique d'un titre. On parle de paix et de sécurité, mais aussi ses efforts consentis au plan économique. L'Algérie, jadis mec des révolutionnaires, grâce à sa contribution à la libération de nombreux pays du continent, a mobilisé des décennies durant ses ressources financières pour accompagner, soutenir et aider de nombreux pays africains dans différents domaines. Cette foire sera donc un rendez-vous politique, historique, culturel et économique par excellence. L'attribution de l'organisation de la quatrième édition de l'IATF prévue en septembre 2025 est principalement due à la place de l'Algérie sur la scène économique et ses positions exprimées par le président de la République qui attestent que nous sommes un pays de paix. Un pays qui soutient tout ce qui contribue à la stabilité à travers l'économie et le commerce. Un engagement historique de l'Algérie envers le continent africain, dicté par la conviction d'un destin commun. L'Algérie a tracé un programme économique orienté vers l'Afrique à travers différents projets dans le domaine des infrastructures et du développement des échanges économiques et commerciaux, y compris l'ouverture de plusieurs banques algériennes et foires de production nationale dans certains pays africains. L'Algérie qui continue donc à œuvrer au Conseil de sécurité de l'ONU pour la défense des causes, notamment la cause palestinienne. Et ses efforts continuent et permanents pour que la Palestine devienne membre permanent à part entière au sein des Nations Unies. Entre temps, Arza, sachez que les forces d'occupation sionistes ont poursuivi leurs attaques et assassinats lancés depuis deux jours sur le nord de la bande. Alors que dans le sud, la situation n'est guère meilleure. En 24 heures, les massacres ont fait près de 90 martyrs. A l'affaire ce matin, la population s'est réveillée par des bombardements, alors que ceux qui ont tenté de rallier leurs habitations dans le centre et le nord de la bande ont été cibles de tirs. Sur place, le journaliste Yahya Yaquobi, il en parle à Kalima Benoura. Hier, une situation chaotique a sévié à Arza après que les déplacés du sud ont réussi à rejoindre le nord de la bande. Ils ont été ciblés par l'aviation sioniste faisant cinq martyrs. Et sur le camp Nusayarat, les combats se poursuivent entre l'occupant et la résistance pour empêcher les chars d'avancer. Ce qui pousse les avions à tirer est d'ailleurs entre hier et ce matin, il y a eu 58 chahides. Ces bombardiers écrasent tout sur leur passage pour préparer le terrain aux chars sionistes, chose qui ne s'est jamais produite dans l'histoire des guerres. Selon la règle des combats, les soldats d'infanterie d'habitude réussissent à avancer selon l'évolution sur le terrain. Cela prouve que les sionistes veulent éliminer toute forme de vie. Ils pensent que peu de résistants vont rester sur le terrain, mais les combattants palestiniens se maintiennent bien et se sont préparés à cette éventualité. Et à propos de la réponse iranienne à l'attaque sioniste de sa représentation diplomatique à Damas, cette académie enregistrée aujourd'hui, suite à la réunion du conseil de sécurité et d'urgence d'ailleurs hier, où l'Algérie y a pour rappel dénoncé la politique des deux poids, deux mesures de l'Occident. Le président américain Joe Biden a de nouveau aujourd'hui réitéré son appel à la retenue, lancé notamment à son allié sioniste. Même si les observateurs ne s'attendent pas à une réaction de l'antité sioniste. En tout cas, la balle est à présent dans le camp de cette dernière. Selon l'expert en question en Moyen-Orientale et Proche-Orientale, Alexandre Aoun est joint par l'Yesterie. C'était prévisible parce que l'Iran l'avait martelé depuis maintenant dix jours, que ça allait être une réponse iranienne et non une réponse du Hezbollah, des Houthis, des milices chiites, irakiennes ou en Syrie. Les Américains avaient prévenu qu'il allait y avoir une attaque dans la soirée du samedi au dimanche. Israël, aujourd'hui, maintenant, ils ont, entre guillemets, il y a un changement de paradigme. Parce qu'il y a une semaine, les cartes étaient entre les mains de l'Iran, en disant est-ce que l'Iran va répondre et en fonction de sa réponse, il va y avoir peut-être embrasement de la région. Maintenant, la patate chaude, grosso modo, est entre les mains d'Israël. Soit Israël décide d'arrêter maintenant, comme le préconise l'administration américaine, qui a dit maintenant stop, ou soit Israël va décider de faire cavalier seul en attaquant des installations militaires iraniennes. Dans la symbolique, l'Iran a gagné. Depuis dix jours, Israël est en état un peu d'alerte, de stress. Ils ont fermé des écoles, ils ont fermé plus d'une vingtaine d'ambassades. Et les experts de l'ONU qui épinglent de nouveau l'entité sioniste la condamnent même. Ils déplorent l'utilisation par cette dernière de l'intelligence artificielle et des directives militaires associées dans la bande de raza occupée, entraînant ainsi un nombre sans précédent de victimes parmi la population civile, mais aussi dans la destruction d'infrastructures de base, services vitaux et autres logements. Pendant ce temps, si Jordan est occupé, un adolescent palestinien est tombé en martyr aujourd'hui lors d'un raid militaire sioniste sur la pelouse. La violence sioniste qui a décuplé depuis le 7 octobre dernier dans l'ensemble des territoires occupés. La Ligue arabe qui condamne les attaques à grande échelle perpétrées par les colons sionistes contre plusieurs villes et villages de la Cisjordanie occupée avec le soutien et la protection des forces d'occupation. Le nombre de palestiniens arrêtés par l'armée sioniste en Cisjordanie occupée s'est élevé à plus de 8 250. Le Conseil de sécurité appelé aujourd'hui à mener une action palpable pour que la Minursu puisse remplir son mandat et permettre ainsi au peuple sahraoui d'accéder à son droit inaliénable, à l'autodétermination et à l'indépendance. Un appel à la veille d'une séance du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahra occidental demain. Un appel lancé par Sidi Mohamed Omar, représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, coordinateur de la Minursu. Au Soudan, les partis en conflit sont appelés à faire taire les armes. Un appel lancé par Antonio Kuterres aujourd'hui, un an, jour pour jour, après le début de ce conflit, une série d'horreurs, comme il l'a qualifié, qui a fait jusque-là plus de 14 000 morts et 33 000 blessés, sans parler des réfugiés par million l'Est de Réunie. Un an, jour pour jour, après le début de la guerre qui oppose l'armée régulière, dirigée par Al-Burhan et les paramilitaires de Hmiti. Des combats aux lourdes conséquences, environ 14 000 morts, des milliers de blessés, 30 millions de Soudanais, principalement des enfants, en situation de graves crises alimentaires et de malnutrition. C'est la famine, ce qui a entraîné une vague de déplacements et une importante crise migratoire. Les familles soudanaises ont dû fuir vers le Tchad et l'Égypte notamment. Selon Mouzemmel Suleyman, directeur de l'information à l'établissement soudanais de radio et télévision, face aux agissements des FSR, les citoyens ont lancé une campagne de résistance populaire armée. Le Soudan connaît une révolte, une sorte de résistance populaire. Pour se défendre, certains citoyens ont porté les armes et tout ce qu'ils ont à leur disposition. Les forces de soutien rapide du général Hmiti ont commis des crimes atroces. C'est ce qui a provoqué cette révolte. Les paramilitaires doivent cesser leur action. Ils violent les droits des citoyens soudanais. Ils sont en train de piller les maisons et de voler des biens. En vérité, ils veulent juste piller les ressources de ce pays. Le peuple est aujourd'hui conscient du danger de cette milice. Au niveau régional, l'armée régulière bénéficie du soutien du pays voisin, l'Egypte et de l'Arabie saoudite. Les FSR, eux, peuvent compter sur l'appui des Émirats arabes unis. Jusqu'à présent, les tentatives de médiation internationale et les trêves annoncées n'ont pas pu restaurer la paix. Au Soudan, un pays aux riches ressources, devant le risque d'une nouvelle scission. A Genève, le ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, Yassine Oeli, d'a mis en avant les multiples efforts de l'Algérie en matière d'appui à l'innovation et à la technologie sur le double plan national et africain. Il exposait ainsi devant la réunion ministérielle tenue en marge des travaux de la 27e session de la Commission des Nations Unies pour la science, la technologie au service du développement. L'Algérie qui célébrera demain mardi la journée du savoir. Elle intervient à la lumière des réformes profondes que connaissent les secteurs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans le sens de la promotion du rôle de l'enseignant et la préservation de sa dignité parmi les priorités de l'État, mais aussi la promotion de l'étudiant et de son innovation. Innovation, justement, est cette nouvelle application en phase d'essai par Algérie Post. Il s'agit de permettre la localisation des distributeurs automatiques de billets alimentés ou fonctionnels, une facilitation pour les services publics sur laquelle revient le directeur général d'Algérie Post. Zidi Louaye est au micro de Samuel. Il y a une application qui est en préparation. Elle reste à l'état juste d'essai. C'est une application qui peut vous indiquer le gable fonctionnel le plus proche de vous. Elle va vous guider jusqu'à l'endroit précis où la disponibilité de la liquidité, où le gap fonctionne, pour faciliter un peu la vie du citoyen. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est des produits qui apportent du confort aux citoyens. De laisser le citoyen faire confiance aux institutions telles qu'Algérie Post ou bien les banques. Le directeur général d'Algérie Post, qui s'exprimait en marge de la signature aujourd'hui d'une convention avec l'École nationale d'intelligence artificielle, un accord pour davantage de contributions des étudiants de cet établissement d'élite dans le développement de l'innovation. Leurs compétences sont soulignées par Monir Hashemloul, et les membres de la direction de l'innovation à Algérie Post. On est là pour présenter, exposer surtout nos projets innovants qu'on a développés ici. Donc nous, les ingénieurs, et aussi les étudiants, les ranamahoum. Nous, ce qu'on veut, c'est de développer nos propres solutions et pas acheter des solutions déjà créées et utilisées à l'extérieur. Ils sont en master 2 en intelligence artificielle, à l'USTHB. Ils ont des interfaces, donc ils ont des résultats concrets. Et ils sont là déjà pour présenter ces résultats-là. Les étudiants innovants, l'enseignement supérieur, ont fait la promotion. Ils s'attellent à déposer leurs brevets. Il s'agit de milliers à annoncer. Le ministre Kamel Bédari, invité du Forum de la Radio Nationale aujourd'hui. 3 000 brevets qu'on compte déposer d'ici le mois de juillet 2024. Ce sont des brevets qui sont en relation avec les projets innovants des étudiants. Les étudiants qui transforment leurs projets de fin d'études en projets de start-up ou en projets d'entrepreneuriat. Et comme ça, on peut dire que l'enseignement supérieur, effectivement, transforme ces idées créatrices, innovatrices des étudiants en produits capables d'être industrialisés et commercialisés. Kamel Bédari au micro de Mayel 15. Algérie Télécom qui procède à une augmentation exceptionnelle du débit internet de ses abonnés pour une durée d'un mois. C'était à compter du premier jour de Edelfaitre, annonce l'opérateur dans un communiqué. Des augmentations de débit qui vont de 15 à 50, de 20 à 200 ou encore de 200 à 500 pour certains abonnés. Direction Anaba qui s'apprête à renouer avec le festival méditerranéen du cinéma. C'est le 24 de ce mois. Sur place, une conférence de presse a été animée aujourd'hui par le commissaire de cette manifestation. Mohamed Allal a déroulé à Salim Brahimi le programme décidé et la liste des personnalités attendues. Pour cette édition, on a Khed Benaïssa qui joue le film de Benemhedi. Il y a Etziyak dans la série de La Casa du Papelle. Duri de la Ham de la série. Il y a Chirine égyptienne et quelques tunisiens. On a décidé cette édition pour aider les jeunes dans les courts-métrages. Post-prod et l'écriture aussi. On a lancé des mécanismes pour soutenir l'industrie et surtout les jeunes créateurs dans le domaine cinéma. La Palestine, c'est important. On va projeter des films et des conférences avec des cinéastes de la Palestine comme Kamel Bechah, Ali Suleiman. On va revenir sur les liens entre le cinéma italien et le cinéma algérien. Il y a 12 films produits depuis les années 60. On va comprendre beaucoup de choses. D'abord, l'histoire du cinéma. Avec Oscar Laroussi, c'est un grand critique du cinéma. Le festival méditerranéen du cinéma qui se déroulera à Annabay de Annabay, à Oran, pour parler de cet événement majeur sportif, la Super Coupe d'Algérie de Handball. Cela se passe, on le disait. Exactement, d'Afrique. J'ai dit d'Algérie. C'est la Coupe d'Algérie. C'est tout un continent, en tout cas. Et avec vous, Sid Ahmed de Fethi, que peut-on retenir ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va aller du côté d'Oran pour retrouver l'autre Fibonidze, notre envoyé spécial qui est en train de nous faire vivre. Cette Super Coupe d'Afrique de Handball, un événement majeur qu'organise l'Algérie. Comme vous l'avez dit, en ce moment même, la formation d'Al-Eli qui domine la formation du BMC. Plus de détails avec vous, Lothé Bénédier. Bonsoir. Bonsoir Fethi, bonsoir à tous. Tout à fait. La formation d'Al-Eli mène 17 à 10 face à cette formation du Congo, du BMC. Alors qu'on joue la deuxième minute dans cette seconde période. Mais on a déjà une première idée sur la finale de demain, puisque ça sera pratiquement 100% égyptienne. plus que la formation du Zem, elle s'est qualifiée cet après-midi face à la GS Kinshasa, sur le score de 41 à 29. Et elle mène à l'instant même, après deux minutes de jeu en cette seconde période, 18 à 10. Et on rappelle aussi qu'il y aura la finale demain, chez les Dames aussi, qui sera 100% angolaise, puisque le 1er agosto, s'est qualifié cet après-midi face à la formation du Congo, du DGSP 33 à 24. Et puis, il y a eu une belle affiche entre Al-Eli et le Petro Atletico, qui a souri au Petro Atletico 26-23. Et vous me donnez l'occasion, c'est Ahmed Fethi, de donner le programme de la journée de demain. À partir de midi, il y aura le match de classement des Dames DGSP du Congo face à Al-Eli d'Egypte. À partir de 14h, il y aura la JS Kinshasa BMC du Congo, bien évidemment, ou Al-Eli d'Egypte. On attendra la fin de ce résultat, à partir de 14h pour le match de classement des Messieurs. Et la finale des Dames, entre le Primero et le Petro Atletico, ce sera à partir de 16h à 18h30, la grande finale des Messieurs ici, toujours à la salle Hammo Boutelis d'Oran. Restons encore avec les compétitions continentales pour parler du championnat d'Afrique de volleyball et cette victoire du Hida de Tlemcen pour sa deuxième sortie. Et encore un autre résultat qui vient de tomber. Ça arrive maintenant, également la victoire de l'ASV, Bleda qui a battu l'espoir volleyball d'Ethiopie, 3-7 à 0. Donc, très bon long terme pour les deux équipes algériennes dans ces championnats d'Afrique. Vous l'avez dit, le Hida de Tlemcen qui s'est racheté après avoir perdu le premier match en battant aujourd'hui la formation de Dishasport. Sur ce match, on va écouter l'entraîneur de la formation du Hida de Tlemcen, Rdi Melek, il est au micro de Nesimadjaoud. On est arrivés vendredi. Samedi, le premier match, nous sommes dans le groupe B. On a fait un club de Nasser à Libye et le club de l'Ethiopie. Aujourd'hui, on a joué l'équipe éthiopienne. On a joué l'équipe éthiopienne. On a joué l'équipe d'Ethiopie. On a joué l'équipe d'Ethiopie. On a joué l'équipe d'Ethiopie. C'était Malkerji contacté par Nassimadjaoud. Une victoire, une défaite pour lui, d'Ethiopie, au moment où l'ASV Blida a gagné son deuxième match, comme je l'ai dit, face aux Éthiopiens d'Espoir Volleyball 3-7 à 0. Deuxième victoire, deux victoires pour l'ASV Blida qui avait gagné hier contre l'équipe rwandaise du SG Volleyball. Bonne chance à nos représentants. C'était la dernière escale de cette édition réalisée par Sidali Toubal, Ali Lawissi, et ça m'a fait guire. Merci de nous avoir prêté attention pour compléter le tableau. Les prévisions météo, c'est signé Kalema. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition. Merci d'avoir regardé cette édition.